Les années 1960 et 70 ont été des décennies évolutives dans la musique, nous offrant des chansons emblématiques qui ont défini des générations. Alors que certains titres sont restés des classiques intemporels, il existe des joyaux cachés de ces époques qui ont disparu de la mémoire. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans cette sélection de chansons qui capturent l'esprit de ces deux époques et voyez pourquoi elles méritent une place parmi les meilleures des années 1960 et 1970. Numéro 1. Dancing in the Dark, Bruce Springsteen Dancing in the Dark est une chanson de Bruce Springsteen, sortie en 1984. Elle faisait partie de son album Born in the USA. La chanson a été écrite par Bruce Springsteen lui-même. Elle est devenue très populaire et a été l'un des plus grands succès de Springsteen. Le style musical de la chanson est rock, avec des rythmes accrocheurs et des guitares puissantes. Dancing in the Dark met en avant les voix rock caractéristiques de Springsteen et un son rock entraînant. C'est une chanson qui parle de se sentir perdue et de chercher un sens, sur fond de musique rythmée. Les paroles évoquent la frustration et le désir de se libérer de la monotonie. La chanson était accompagnée d'un clip vidéo dans lequel Springsteen apparaissait sur scène, avec une jeune Courtney Cox, qui deviendra célèbre plus tard pour son rôle dans la série télévisée Friends. La vidéo a contribué à la popularité de la chanson. Dancing in the Dark a remporté un Grammy Award pour la meilleure performance vocale rock en 1985. Numéro 2. Cherry Pink and Apple Blossom White, Perez Prado Cherry Pink and Apple Blossom White est un morceau instrumental animé de Perez Prado, un chef d'orchestre et musicien cubain. La chanson est sortie dans les années 1950 et a connu la popularité aux États-Unis. Perez Prado était connu pour son style musical distinctif, combinant souvent des rythmes afro-cubains avec des éléments de jazz et de big band. La chanson présente une mélodie accrocheuse jouée par l'orchestre de Prado, mise en valeur par la trompette et d'autres instruments avant. Le tempo entraînant et l'arrangement rythmique en font un exemple typique du genre mambo, qui était populaire au milieu du XXe siècle. Perez Prado, souvent surnommé le roi du mambo, fut une figure très influente dans la musique latine. Son approche novatrice de la combinaison des rythmes cubains avec des éléments de jazz et de musique populaire a contribué à populariser la musique latine aux États-Unis pendant la période d'après-guerre. Numéro 3. Right Place, Wrong Time, Dr. John Right Place, Wrong Time est une chanson de Dr. John, sortie en 1973. Elle provient de son album In the Right Place. Dr. John, dont le vrai nom était Malcolm John Rebennack Jr., était un musicien basé à la Nouvelle-Orléans connu pour son mélange de blues, de jazz et de rock. La chanson présente un rythme funky et un riff de piano accrocheur, typique du style de Dr. John. Elle parle du sentiment d'être au bon endroit, mais au mauvais moment, capturant un sens des opportunités manquées ou de la malchance. La chanson Right Place, Wrong Time a été un succès commercial, atteignant le top 10 du classement Billboard Hot 100 en 1973. Elle reste l'une des chansons les plus populaires et reconnaissables de Dr. John. Les paroles de la chanson décrivent différentes situations où les choses ne semblent pas aller comme prévues, malgré le fait d'être au bon endroit. Numéro 4. 96 Tears, Question Mark and the Mysterians Le groupe Question Mark and the Mysterians s'est formé en 1962 dans le Michigan, aux États-Unis. Le groupe était dirigé par le chanteur principal Rudy Martinez, connu sous le nom de Mark, et comprenait d'autres membres comme Bobby Balderrama, Frank Rodriguez et Eddie Serrato. Leur musique mêlait style rock et garage rock, attirant l'attention au milieu des années 1960. En 1966, Question Mark and the Mysterians ont sorti leur single à succès, 96 Tears. Cette chanson a été leur plus grand succès et est considérée comme un classique du genre garage rock. Elle présente un riff d'orgue distinctif joué par Frank Rodriguez et des paroles accrocheuses chantées par Rudy Martinez. 96 Tears a rapidement grimpé dans les classements, atteignant la première place du Billboard Hot S 100 en octobre 1966. Le succès de la chanson a propulsé le groupe sous les projecteurs et ils sont devenus célèbres pour leurs performances live énergiques. Les paroles de 96 Tears expriment la frustration et le chagrin, avec les vocaux passionnés de Rudy Martinez ajoutant à l'intensité émotionnelle. Numéro 5 Dancing in the Street David Bowie et Mick Jagger Dancing in the Street par David Bowie et Mick Jagger est une reprise animée de la chanson classique originellement enregistrée par Martha and the Vandalas en 1964. David Bowie, né en 1947 à Londres, en Angleterre, et Mick Jagger, né en 1943 à Dartford, en Angleterre, étaient tous deux des musiciens et artistes rock renommés. En 1985, Bowie et Jagger ont collaboré sur une reprise de Dancing in the Street, sorti en single caritatif pour Live Aid, un événement concert mondial organisé pour collecter des fonds pour l'aide à la famine en Éthiopie. La chanson présente Bowie et Jagger échangeant des couplets sur un arrangement vibrant et rythmé. Enregistrée à Londres, la piste met en valeur la chimie dynamique entre la voix distinctive de Bowie et l'interprétation énergique de Jagger. Le clip vidéo de Dancing in the Street est devenu emblématique pour son ambiance ludique et spontanée. Réalisé par David Mallette, le vidéo montre Bowie et Jagger dansant et se produisant avec enthousiasme dans divers lieux autour de Londres, y compris dans les rues et sur une plateforme échafaudée. Numéro 6 In a Big Country Big Country Big Country était un groupe de rock écossais formé en 1981. Les membres du groupe comprenaient Stuart Adamson, Bruce Watson, Tony Butler et Mark Brzezinski. Une de leurs chansons les plus célèbres est In a Big Country. Elle est sortie en 1983 dans le cadre de leur premier album, The Crossing. In a Big Country est devenu le single le plus réussi de Big Country, atteignant le top 20 dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et l'Australie. Le son distinctif de la chanson est caractérisé par l'utilisation de riffs de guitare ressemblant à des cornemuses, qui sont devenus la marque de fabrique du style du groupe. Stuart Adamson, le chanteur principal et guitariste du groupe, a écrit In a Big Country avec ses camarades de groupe. Les paroles de la chanson célèbrent l'idée d'aventure et de liberté, avec des références aux grands espaces et à un sentiment d'exploration. Le clip vidéo de la chanson montre le groupe se produisant dans un paysage extérieur accidenté, mettant en valeur leurs racines écossaises et la qualité anthémique de la chanson. Numéro 7. Lola, The Kinks The Kinks, un groupe de rock britannique formé en 1964, a connu la popularité dans les années 1960 et 1970. Leur chanson Lola, sortie en 1970, est l'une de leurs pistes les plus célèbres. La chanson a été écrite par le chanteur principal et parolier du groupe, Ray Davies. Les Kinks étaient connus pour leur son distinctif, mêlant rock avec des éléments de music hall britannique et de pop. Lola raconte l'histoire d'un jeune homme qui rencontre une femme nommée Lola dans un club. Les paroles de la chanson relatent l'expérience du narrateur avec Lola et la révélation surprenante que Lola n'est pas réellement une femme, mais une personne transgenre. Le récit de la chanson était quelque peu controversé pour l'époque en raison de son sujet. La chanson présente des riffs de guitare accrocheurs et des mélodies entraînantes typiques du style des Kinks. Le chant de Ray Davies met en valeur l'aspect narratif de la chanson, attirant les auditeurs dans ce récit insolite. Numéro 8 Happy Together, The Turtles Happy Together est une chanson populaire du groupe de rock américain The Turtles, sorti en 1967. The Turtles était un groupe formé à Los Angeles, en Californie, au milieu des années 1960. Le groupe était composé de Howard Kylan, Mark Vollman, Al Nicole, Jim Tucker et John Barbata. Ils ont acquis la célébrité pour leur mélodie pop-rock entraînante et accrocheuse pendant les années 1960. Happy Together a été écrite par Gary Bonner et Alan Gordon. Elle est devenue la chanson emblématique du groupe, atteignant la première place du classement Billboard Hot Sound en 1967. La chanson présente une mélodie simple et contagieuse, avec des paroles mémorables sur l'infatuation romantique. Son tempo joyeux et son refrain accrocheur en ont fait un succès pendant l'ère du Summer of Love. L'interprétation des Turtles de Happy Together est caractérisée par ses harmonies vocales distinctives et son instrumentation entraînante. Numéro 9 Aquarius, Let the Sunshine In, The Fifth Dimension The Fifth Dimension était un groupe vocal américain populaire formé à la fin des années 1960. Connus pour leurs sons harmonieux et leur mélange de pop, R'n'B et soul, le groupe était composé de Marilyn McCoo, Billy Davis Jr., Florence Larue, Lamont McLemore et Ronald Townson. Leur chanson à succès, Aquarius, Let the Sunshine In, est sortie en 1969 dans le cadre de leur album The Age of Aquarius. Cette chanson était un medley qui combinait deux chansons du musical Hair, Aquarius et Let the Sunshine In. La chanson s'ouvre sur la section sereine et mystique Aquarius avec des voix éthérées et une mélodie onirique. Les paroles d'Aquarius reflètent des thèmes d'unité, d'harmonie et de l'aube d'une nouvelle ère. À mesure que la chanson se transforme en Let the Sunshine In, le tempo s'accélère et l'ambiance devient plus joyeuse. Numéro 10 Le Freak Chic Chic, un groupe américain de disco et de funk formé en 1976, était connu pour ses morceaux de danse entraînant. Le groupe était composé de Neil Rogers et Bernard Edwards, tous deux talentueux musiciens et compositeurs. Une des chansons les plus célèbres de Chic est Le Freak, sortie en 1978. Le Freak a été écrite par Neil Rogers et Bernard Edwards après s'être vu refuser l'entrée au Studio 54, une boîte de nuit populaire de New York. Les paroles de la chanson reflètent cette expérience, avec le refrain scandant « Ah, freak out » en réponse au rejet. Le rythme accrocheur de la chanson et les riffs de guitare funky sont rapidement devenus populaires. Le Freak a dominé les chars aux États-Unis, devenant un énorme succès de l'ère disco. Elle est connue pour son rythme contagieux, son riff de guitare mémorable et son refrain accrocheur. Numéro 11. That'll be the day, Buddy Holly Buddy Holly était un musicien américain influent connu pour ses contributions au rock'n'roll à la fin des années 1950. Né Charles Hardin, Holly, le 7 septembre 1936 à Lubbock, Texas, Buddy Holly a commencé à jouer de la musique dès son plus jeune âge. Une des chansons les plus célèbres de Buddy Holly est « That'll be the day », sorti en 1957. La chanson a été co-écrite par Buddy Holly et Jerry Allison. Elle est devenue un succès retentissant, atteignant la première place du classement Billboard Hot Sonnen et y restant pendant trois semaines. « That'll be the day » a été inspiré par une réplique d'un film de John Wayne. Buddy Holly aimait la phrase et en a fait une chanson de rock'n'roll entraînante. La chanson met en valeur la voix distinctive de Holly et le rythme dynamique devenu synonyme de son style. Le groupe de Buddy Holly, The Crickets, a assuré l'instrumentation de fond pour la chanson, avec Jerry Allison à la batterie et Joby Moldine à la basse. Numéro 12 The Jerry and the Pacemakers est une chanson qui a connu la popularité dans les années 1960. Jerry and the Pacemakers était un groupe britannique formé à Liverpool, en Angleterre. « You'll never walk alone » était à l'origine une chanson de spectacle du musical Carousel de Rodgers et Hammerstein, sorti en 1945. La chanson a été reprise par Jerry and the Pacemakers et sorti en 1963. Elle est devenue l'un de leurs plus grands succès, atteignant la première place du classement des singles au Royaume-Uni. Le message inspirant de la chanson et sa mélodie émotionnelle ont touché les auditeurs. Elle est devenue synonyme de la ville de Liverpool et de son club de football, Liverpool FC. Le club a adopté la chanson comme son hymne, et elle est régulièrement chantée par les supporters avant les matchs au stade d'Anfield. Numéro 13 The Killing Moon, Echo and the Bunnymen Echo and the Bunnymen est un groupe de rock britannique formé à Liverpool en 1978. Le groupe se compose du chanteur Ian McEulock, du guitariste Will Sergent et du bassiste Leigh Pattinson. The Killing Moon est l'une des chansons les plus connues d'Echo and the Bunnymen, sorti en 1984 en tant que single de leur album Ocean Rain. La chanson a été écrite par Ian McEulock et a reçu une réception critique positive pour son ambiance sonore atmosphérique et envoûtante. The Killing Moon présente des mélodies de guitare rêveuses et le chant profond et émotif de McEulock. Les paroles de la chanson sont poétiques et mystérieuses, ajoutant à son attrait énigmatique. Le morceau met en valeur le mélange caractéristique du groupe de post-punk et de néo-psychédélia, créant un paysage sonore captivant. La production du morceau, dirigée par le producteur renommé David Balfe, renforce encore sa qualité atmosphérique. The Killing Moon a non seulement été acclamé par la critique, mais est également devenu un succès commercial pour Echo and the Bunnymen, atteignant le top 10 du UK Singles Chart. Numéro 14 Come and get your love, Redbone Come and get your love The Redbone est une chanson de rock classique des années 1970. Redbone était un groupe formé en 1969 par les frères amérindiens, Pat et Lolly Vegas. Le nom du groupe, Redbone, est un terme utilisé pour désigner des personnes d'ascendance amérindienne mixte. La chanson « Come and get your love » est sortie en 1973 dans le cadre de l'album de Redbone intitulé Wovoka. Elle a été écrite par Lolly Vegas, l'un des membres fondateurs du groupe. La chanson présente un mélange accrocheur de rock, de funk et d'éléments amérindiens, ce qui la distingue dans la musique de son époque. « Come and get your love » est devenue la chanson la plus réussie de Redbone, atteignant le top 5 du classement Billboard Hot 100 aux États-Unis. Son rythme contagieux et son refrain mémorable ont contribué à sa popularité généralisée pendant les années 1970. Numéro 15 « Rock Me Amadeus » de Falco est une chanson notable des années 1980, mêlant pop et rap avec un rythme accrocheur. Falco, né Johan Hölzel en Autriche, était l'artiste derrière ce succès. Il a commencé sa carrière en solo à la fin des années 1970 et a connu une renommée internationale avec « Rock Me Amadeus ». La chanson est sortie en 1985 et est rapidement devenue une sensation mondiale. Elle a dominé les chars dans plusieurs pays, dont les États-Unis, où elle a fait de Falco le premier artiste autrichien à décrocher un numéro 1 au Billboard Hot 100. « Rock Me Amadeus » est connu pour son rythme entraînant et la livraison énergique de Falco. Les paroles de la chanson rendent hommage à Wolfgang Amadeus Mozart, le célèbre compositeur classique autrichien. Le mélange de rap et d'éléments pop de Falco a apporté un son frais et unique sur les ondes. Numéro 16. Maybelline. Chuck Berry. Maybelline est une chanson classique de rock'n'roll de Chuck Berry, sortie en 1955. Maybelline était l'un des premiers succès de Chuck Berry et est considérée comme l'une des chansons pionnières du rock'n'roll. La chanson raconte l'histoire d'un homme poursuivant sa petite amie infidèle dans sa Ford V8. Elle présente des riffs de guitare accrocheurs et un rythme animé devenu caractéristique du style de Berry. La chanson a été enregistrée le 21 mai 1955 à Chicago, Illinois, et a été publiée par Chess Records. Elle a connu un succès commercial, atteignant la première place du classement Rhythm & Blues de Billboard et la cinquième place du classement Pop de Billboard. Maybelline met en valeur le jeu de guitare distinctif de Chuck Berry et les paroles narratives. Le riff de guitare de la chanson s'inspirait de l'ère de violon du western swing Ida Red, et l'adaptation de Berry lui a donné une nouvelle touche rock'n'roll. Numéro 17. Higher Love. Steve Winwood. Higher Love est une chanson du chanteur et compositeur britannique Steve Winwood, sortie en 1986. Steve Winwood est un musicien connu pour son travail dans les genres rock, blues et pop. Dans Higher Love, Winwood a collaboré avec le parolier Will Jennings pour créer un morceau pop accrocheur avec des éléments de danse et de R&B. Higher Love a été un succès commercial, atteignant le sommet du classement Billboard Hot 100 aux États-Unis et recevant des critiques positives de la part des critiques. Les paroles inspirantes de la chanson et sa mélodie entraînante ont résonné avec les auditeurs, en faisant un hymne populaire de son époque. Après Trafic, Winwood a rejoint le supergroupe Blind Faith avant de se lancer dans une carrière solo. Ses albums solo ont mis en valeur sa capacité à mélanger différents styles musicaux, du rock et du blues au pop et au R&B. Higher Love a marqué un moment significatif dans la carrière solo de Winwood, obtenant un succès critique et commercial étendu. Numéro 18. Whole Lotta Shakin' Going On, Jerry Lee Lewis Jerry Lee Lewis, né le 29 septembre 1935 à Ferry Day, en Louisiane, est un chanteur-compositeur et pianiste américain, connu pour ses performances énergiques et sa musique rock'n'roll. Sorti en 1957, Whole Lotta Shakin' Going On a été un grand succès pour Jerry Lee Lewis. La chanson a été initialement écrite et enregistrée par Dave Curley Williams en 1955, mais est devenue un énorme succès lorsque Lewis l'a reprise. Elle présente le style distinctif de piano de Jerry Lee et ses vocaux énergiques. Les paroles de la chanson évoquent une atmosphère animée et excitante, capturant l'esprit de la musique rock'n'roll de l'époque. Elle est connue pour son refrain accrocheur et son rythme entraînant, ce qui l'a aidée à se hisser au sommet des chars. La version de Jerry Lee Lewis, de Whole Lotta Shakin' Going On, a atteint la troisième place du classement pop de Billboard et la première place du classement R&B de Billboard, consolidant ainsi sa place dans l'histoire de la musique. Numéro 19. These Boots Are Made For Walk-In, Nancy Sinatra Nancy Sinatra, fil du légendaire Frank Sinatra, a sorti These Boots Are Made For Walk-In en 1966. C'est devenu sa chanson signature et un succès populaire au milieu des années 1960. Nancy Sinatra est née le 8 juin 1940 à Jersey City, New Jersey, États-Unis. La chanson a été écrite par Lee Hazlewood, qui était également chanteur-compositeur et producteur. La chanson présente une ligne de base distinctive et la livraison vocale confiante de Nancy Sinatra. Son refrain accrocheur et ses paroles ludiques ont touché les auditeurs, en en faisant un succès instantané. Le tempo enjoué et l'attitude rebelle de la chanson ont capturé l'esprit des années 1960. These Boots Are Made For Walk-In a dominé les chars aux États-Unis et au Royaume-Uni, solidifiant la place de Nancy Sinatra en tant qu'icône pop. Numéro 20. I Melt With You, Modern English Modern English est un groupe britannique de New Wave formé à Colchester, Essex, en 1979. I Melt With You est sorti en 1982, dans le cadre du deuxième album de Modern English, After the Snow. La chanson a été écrite par Robbie Gray, Gary McDowell, Michael Conroy, Stephen Walker et Richard Brown, et produite par Hugh Jones. Les paroles de la chanson décrivent un couple s'étreignant dans un moment d'intimité, exprimant le désir que leur amour dure toujours au milieu d'un monde en mutation. Le tempo enjoué et la mélodie accrocheuse de I Melt With You ont résonné auprès du public et en ont fait une chanson emblématique du genre New Wave. I Melt With You, de Modern English, a reçu un accueil positif et a bénéficié d'une diffusion importante sur les stations de radio. Sa popularité n'a cessé de croître au fil du temps, devenant un classique indémodable de la scène musicale des années 1980. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Pendant que vous êtes encore ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité.